Nous allons réaliser ensemble des croque-monsieur très simples. Du pain de mie, du comté, un petit peu de muscade, un petit peu de poivre, du jambon de Paris et du beurre. Et c'est tout. Donc je vais vous montrer l'astuce pour faire les meilleurs croque-monsieur de la terre. La partie la plus longue du croque-monsieur, c'est de bien préparer le pain. De fines tranches de pain de mie. Alors tout simplement, on va écrouter le pain. Alors on ne jette pas la croûte, vous la laissez sécher, on fait de la chapelure, avec ça on peut faire plein de choses. Et quand j'ai écrouté mon pain, avec un rouleau à pâtisserie, je vais faire de fines tranches de pain de mie. On va préparer le fromage. Alors du comté, vous pouvez prendre du gruyère si vous le souhaitez, moi j'aime le comté. On va simplement faire de fines tranches de comté. On va maintenant préparer le beurre pour beurrer les pains de mie. Alors il faut un beurre pommade, c'est important. Donc un beurre mou. Mon beurre est bien pommade, je l'ai mélangé jusqu'à ce qu'il ait cette texture bien souple. Et ensuite on va le mettre sur le pain. Là on est sur la partie intérieure du croque-monsieur. On a besoin de ce beurre parce qu'en fait c'est lui qui va coller le fromage et le jambon. Sur mon beurre, je vais maintenant mettre une première couche de fromage. On va maintenant mettre un tout petit peu de noix de muscade juste pour le goût. Et on va poivrer légèrement le fromage. Pas de salé mais poivrer légèrement. Une tranche de jambon et je remets du fromage. On remet un petit peu de muscade. Alors vraiment légèrement. On referme avec la face beurrée à l'intérieur. Alors on peut parer avant cuisson ou après cuisson. Je vous conseille de le parer juste avant. On va couper les côtés, que ce soit parfaitement net. Alors ça surtout on ne le jette pas. On le mange pendant qu'on prépare la deuxième tournée. Un petit peu de beurre sur la face supérieure. Alors un tout petit peu plus largement. Et on va maintenant passer à la cuisson. Vous pouvez les faire au four, vous pouvez les faire au grill, vous pouvez même les faire à l'appareil à croque-monsieur si vous voulez. Moi j'aime bien les sauter à la poêle parce que ça me permet de voir vraiment la pointe de cuisson. Dans la poêle, un petit morceau de beurre et je vais laisser chauffer légèrement ce beurre. Je vais déposer mon croque-monsieur, la face sans beurre sur le fond de la poêle et c'est parti on démarre la cuisson. On va maintenant vérifier la cuisson du croque-monsieur. Voilà c'est parfait et on le retourne délicatement. Les croque-monsieur sont cuits, on va les débarrasser. Je vous conseille de les couper en deux, dresser dans l'assiette et de servir très vite. Début du 20e siècle, plus de baguettes dans le bistrot parisien. Donc le gérant se dit bon c'est pas grave je continue au pain de mie. Il tranche finement du pain de mie et commence à servir ses sandwichs au pain de mie. L'un des clients lui demande ce que c'est et comme il avait déjà une réputation un peu sulfureuse, il lui dit c'est de la chair d'homme toute prête à être croquée. Donc c'est une légende mais ça a traversé les âges et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le croque-monsieur. Le seul point qui peut vous poser un vrai problème sur ça c'est la cuisson. Il faut faire attention pour faire une cuisson assez forte mais pas trop quand même. Faites cuire vos croque-monsieur doucement sur le feu, vous vérifiez la coloration et vous laissez cuire. Il vaut mieux cuire un peu plus longtemps et avoir une belle couleur que trop fort et que ça brûle. Bien sûr l'accompagnement classique du croque-monsieur, salade verte bien assaisonnée mais on peut aussi mettre quelques légumes verts avec ça se mariera très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...